Ça permet d'expliquer la fluorescence et la phosphorescence aussi. Tu sais, la fluorescence, c'est quand vous arrivez avec un T-shirt dans un rave, puis là, il y a des lumières ultraviolets, donc là, tout ce qui est réfléchi devrait être violet. Mais non, votre T-shirt, à vous, il sort jaune fluo. Vous voyez du jaune fluo, pourtant, la lumière envoie du violet, de l'ultraviolet, puis là, vous, vous percevez du jaune. Comment ça? C'est parce que l'ultraviolet a été absorbé par la molécule, c'est allé à un certain niveau d'énergie, les molécules de votre chandail a absorbé ces niveaux d'énergie-là. Ça a monté, ça fait que là, les molécules vibrent plus, les électrons ont monté de niveau, les molécules tournent plus vite aussi. Puis c'était quoi l'autre aussi? Ils font plus de certaines translations. C'est sûr que dans un chandail, ils ne peuvent pas bouger beaucoup. Après ça, ils ont perdu une certaine quantité d'énergie. Ils ont descendu, mettons, du niveau qui était ici à ce niveau-là, émettant un infrarouge que personne ne va voir. Ça va dissiper sous forme de chaleur. Et là, après ça, en descendant, il n'y a plus la même quantité d'énergie. S'il absorbait un rayon de lumière qui était super énergétique, du violet par exemple, il va remettre un rayon de lumière avec moins d'énergie, du jaune. La fluorescence, c'est quand une molécule absorbe de la lumière avec beaucoup d'énergie, elle va la réémettre avec moins d'énergie, ainsi que quelques infrarouges. Et pour ce faire, justement, c'est que la molécule va avoir un état stable d'absorption. Ensuite, il va tomber un autre état stable intermédiaire. En descendant à ce niveau-là, il va émettre une certaine infrarouge. Et là, après ça, en descendant drastiquement tous les derniers niveaux qui lui restaient, là, il va émettre un autre rayon de lumière qui, lui, va être visible dans ce cas-ci du jaune, puisque vous étiez dans votre rave. Avec tout plein d'ultraviolet. Il ne faut pas envoyer n'importe lequel, sinon, plein de cancers. Ce serait un peu bizarre d'aller dans un rave avec plein de crème solaire, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. On peut expliquer aussi la phosphorescence avec ces schémas-là, en gardant en tête que j'ai énormément exagéré. Là, mes niveaux jaune, bleu et rouge sont supposés être collés sur mes niveaux verts, mes niveaux électroniques. Dans le cas de la phosphorescence, il y a de la lumière qui est absorbée par votre molécule. Ça pourrait être... Vous aviez peut-être ça quand vous étiez jeune, des espèces d'étoiles que vous colliez sur le plafond de votre chambre, puis là, vous fermiez toutes les lumières, puis là, vos étoiles vous éclairaient le soir, c'était tout joli. Bien, c'est qu'il y avait de l'énergie d'accumuler dans cette lumière-là, dans cette molécule-là, qu'elle vous la réémettait à part après. Ce n'est pas toutes les matières qui ont cette possibilité-là de réémettre de la lumière, d'emmagasiner de l'énergie comme ça. Bien, chez les molécules capables de faire de la phosphorescence, c'est qu'il y a des niveaux d'énergie qui sont absolument identiques. Il me semble, dans ce schéma-là, je l'avais mal fait. Oui, malheureusement, ce n'est pas bien représenté ici. Fait qu'imaginez-vous. Fait que vous avez votre molécule, elle est toute calme, elle a son niveau d'énergie électronique, son niveau de translation, son niveau de vibration, son niveau de rotation. Elle se fait exciter par de la lumière qui est tout autour. Il y a des électrons qui montrent des niveaux d'énergie. Il y a des molécules qui se mettent à vibrer plus vite. Il y a des molécules qui se mettent à se déplacer plus vite. Ils vont en des niveaux X. Mais imaginez que le niveau électronique 3, de vibration 2, de translation 2, est le même, même niveau que le niveau électronique 3, niveau de translation 1 et de rotation 3. Fait que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Ils ont été intervérés, les couleurs, parce que je leur avais donné bleu, jaune et rouge, comme code. Mais imaginez que le niveau de vibration rotation 3 arrive exactement au même niveau que les niveaux de rotation 1 et de translation 3. J'espère que je ne me suis pas trompé. Fait que 2, 2, 1, 3. Pour certaines molécules, c'est exactement la même quantité d'énergie. Fait que imaginez, le photon a été absorbé par la molécule, a monté à son niveau X, mettons au niveau 3, 3. Fait que la molécule peut passer de cet état excité-là à celui-là sans perdre aucune énergie au niveau 1, 3. Puis il va retourner à son niveau 3, 3. Il va retourner à son niveau 1, 3. Il va retourner à son niveau, je disais 3, 3, j'aurais dû dire 2, 2. Je recommence. Fait que imaginez, votre molécule absorbe une certaine quantité d'énergie et la molécule monte au niveau de translation-rotation au niveau 2, 2. Fait que là, comme il y a un niveau qui est absolument au même niveau, à la même quantité d'énergie, si la molécule passe de son niveau 2, 2 à 1, 3, elle ne perd aucune énergie. Elle ne fait juste vibre moins et translationalité plus. Évidemment, il faudrait trouver un meilleur verbe que ça. La fraction de secondes d'après peut changer d'état, peut retourner à l'état 2, 2, revenir à l'état 1, 3, revenir à l'état 1, 2, 2, 2, revenir à l'état 1, 3, ainsi de suite, sans jamais perdre d'énergie. Tantôt, dans ma fluorescence, si je passe à ce niveau-là, à ce niveau-là, je ne peux pas remonter. Je suis fait. Je suis condamné à redescendre. Mais imaginez qu'en fluorescence, il y a deux niveaux qui sont exactement pareils. Puisque là, la molécule peut passer d'un état à l'autre et va rester stallée à ce niveau-là. En fait, plus exactement, la totalité va monter au niveau 2, 2, mettons. Après ça, la moitié va tomber à l'état, 1, 3, l'autre moitié va descendre puis va remettre de la lumière. La fraction de seconde d'après, la moitié va se tasser et vont se transformer dans l'état 2, 2. L'autre moitié vont descendre et vont remettre de la lumière. La fraction de seconde d'après, la moitié va se tasser puis va se transformer dans l'état 1, 3. Et l'autre moitié va descendre puis va remettre de la lumière. Fait qu'à chaque fraction de seconde, la matière phosphorescente en absence de lumière va émettre toujours continuellement de la lumière, mais ça va diminuer comme ça en quantité, donc là les fractions ne sont pas toujours les mêmes, tantôt je disais la moitié descendait à chaque fois, mais ça pourrait être le 3 quarts ça pourrait être le quart, donc la matière capable de faire de la phosphorescence c'est qu'ils ont des niveaux d'énergie qui sont identiques, mais caractérisés différemment, donc le niveau de vibration de fréquence par exemple 2,2, puis l'autre 1,3 mais si ça arrive, ploche, 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 puis c'est la même quantité d'énergie pour cette molécule-là elle est capable de faire de la phosphorescence mais la majorité de mes molécules ne sont pas capables, puis chaque niveau sont bien, bien caractérisés, définis et différents les uns des autres, fait qu'ils sont capables à la limite de faire de la fluorescence ou juste de la réémission, fait que prenez mettons un t-shirt qui a du blanc dessus la lumière est absorbée, ça monte de niveau d'énergie cette molécule-là, puis en redescendant ça réémet la même lumière fait que si vous prenez de la lumière jaune, puis vous éclairez un t-shirt blanc on va avoir l'impression qu'il est jaune si vous prenez de la lumière rouge, puis vous éclairez un chandail blanc, vous allez avoir l'impression qu'il est rouge ce chandail-là c'est parce que les niveaux d'énergie des molécules vont monter, puis en redescendant ils réémettent de la lumière, ah ouais tu m'absorbes non, ah ouais tu m'excites j'absorbe, je réémets en redescendant fait qu'à chaque fois qu'ils vont se faire exciter en redescendant, ils vont réémettre de la lumière c'est ça c'est ça